Générique Les populations de Béoumi ont été sensibilisées au respect du code de la route à la quota. Les femmes ont été sensibilisées elles aussi, mais au processus de révision de la liste électorale. Et le café des montagnes de Mans est désormais labellisé. Bienvenue dans cette édition spéciale région. La saison des pluies et la sécurité routière, c'était le thème de la 18e édition de la semaine de la sécurité routière à Béoumi, lancée par la direction régionale du transport de Béquet. Vous constatez que la pluie fait beaucoup de dégâts, mais il n'y a pas que les inondations, mais la route aussi est concernée par la pluie. En temps de pluie, vous voyez que les voitures patinent, souvent pour défaut de pneus. Il y a des problèmes de freinage, souvent il y a des problèmes de visibilité. Donc nous demandons aux conducteurs beaucoup, 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 beaucoup de prudence. Quand il y a des averses, ils peuvent même s'arrêter après la pluie, conduire. Le secrétaire général de préfecture de Béoumi, Théophile Djedjegougoua, représentant Madame le Préfet, a saisi l'occasion pour sensibiliser la population et les agents des forces de l'ordre à plus de responsabilités. On a invité les forces de défense et de sécurité à prendre leurs responsabilités. Les gens roulent sans casque, sans permis de conduire, n'est-ce pas ? C'est à eux, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des uns et des autres pour que le respect du code de la route soit effectif. Parce que si on ne reprime pas les usagers, on n'a pas de disposition pour respecter ce qu'il y a à respecter. L'autorité de régulation du transport intérieur, représentée par Monsieur Diabagaté Mohamed, a invité les usagers de la route au respect strict du code de la route. L'appel unique, c'est le respect du code de la route. Le respect du code de la route, le respect du code de la route. Le respect permanent du code de la route va nous épargner des pertes en vie humaine. La direction des transports de Béquet a effectué pendant dix jours la sensibilisation à l'endroit des usagers de la route de Béoumi avec l'aide des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Créer une saine émulation entre les étudiants et promouvoir la discipline dans les cités universitaires. C'est l'objectif de la première édition du prix de l'excellence organisé par le Centre régional des oeuvres universitaires de Boaké. Cette année universitaire a été insurée comme une année d'excellence et une année pour la jeunesse. Pour traduire cela en effectivité, il fallait qu'on encourage la nouvelle génération et surtout les générations qui sont dans les résidences universitaires modestement de dire que la Côte d'Ivoire compte et compte sur eux. Mao Ornella Élisée, porte-parole des lauréats, a invité ses camarades à faire preuve de courage et d'abnégation au travail. On retient que nos efforts sont toujours récompensés et je profite de l'occasion pour appeler tous mes amis, les encourager à toujours travailler, à faire toujours du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils seront toujours récompensés. Je tiens aussi à remercier le Côte parce que c'est la première fois qu'on a un événement de ce genre et j'encourage aussi les autres autorités à faire de même pour nous encourager à toujours être meilleurs et à être la leader de demain. Chère Gloria est repartie avec un parchemin et un ordinateur portable. Les autorités locales ont salué cette initiative. Les femmes de Nyambézaria ont été sensibilisées sur le processus de révision de la liste électorale. Sam Wakubwe, directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, cadre de Lakota, s'en est chargé. C'était l'heure de la cérémonie d'investiture du bureau de l'association des femmes de Nyambézaria. La manifestation s'est tenue dans le dit village en présence des autorités préfectorales et cadres du département de Lakota. Relevant l'importance de la révision de la liste électorale, il a expliqué à ses filles le caractère civique de cet acte en leur demandant de prendre leurs responsabilités afin d'être parmi ceux qui décideront de l'avenir de leur pays et de Lakota. Si vous ne faites pas le bon choix, ce que vous demandez et ce que vous souhaitez pour votre association, vous ne pouvez pas l'avoir. Et pour faire le bon choix, il faut que vous soyez sur la liste. Je vous invite donc à vous mettre sur la liste, à faire vos papiers. Il faut donc à ce que vous fassiez vos papiers pour que vous puissiez avoir la caléité pour pouvoir vous mettre sur la liste pour voter aussi les mêmes. Pour soutenir les femmes de Nyambézaria dans le cadre de leur autonomisation, Samoa Kuboué a fait don de deux broyeurs, deux millions de francs CFA et divers autres matériels aux membres de l'association Nouvellement Investie. Soulignons que l'association s'est donnée pour mission de combattre la pauvreté sous toutes ses formes en formant ses membres à l'entrepreneuriat. Et c'est une réalité, le café des montagnes de Mans est labellisé. Il est désormais reconnu à l'international à travers le bulletin officiel de la propriété intellectuelle de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le précieux sésame a été remis au planteur, sorti massivement pour l'occasion. Coordonnateur du projet, André Kwaku Bayao, se réjouit du dénouement heureux après plusieurs années de bataille. C'est vrai, il y a une embellie au niveau du cacao, mais le café ne se portait pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait cet engouement-là ? Il fallait créer un dispositif pour permettre aux producteurs d'être encore en lien avec cette culture-là qu'ils étaient en train d'abandonner. Et ça, c'était légitime. Donc aujourd'hui, nous l'avons fait avec eux. Nous sommes partis de la structuration jusqu'à aujourd'hui à la remise de ce label-là. C'est une excellente chose pour les producteurs. Par la voix du président de la Fédération des organisations des producteurs du Café des Montagnes, les planteurs ont salué l'obtention du certificat d'indication géographique protégée. C'est une joie pour nous, parce qu'on ne s'entendait pas. Mais comme les gens l'ont toujours dit, quand tu as cru en quelque chose, ou bien quand tu as la foi pour quelque chose, pas fini, tu as obtenu. Et c'est ce qui est notre cas aujourd'hui. Nous sommes contents. Et c'est vrai, il y a beaucoup qui ont été faits, mais il y a beaucoup, beaucoup encore qui restent à faire. Et comme l'a dit le gouverneur, il m'a dit le préfet de région, et que les cadres à travers les élus, que tout le monde s'implique pour que la labellisation reste à vie dans notre région. Pour sa part, le ministre gouverneur du district autonome des Montagnes invite la protection du label afin qu'il profite réellement aux producteurs et à toute la Côte d'Ivoire. Il faudra protéger cette labellisation. Il faudra faire en sorte que des acteurs véreux ne s'introduisent pas pour éviter que cette labellisation soit un échec. Donc, nous l'avons, ils nous ont expliqué, nous avons pris des engagements parce que pour la protection, tous les acteurs, tous les bénéficiaires sont conservés. Le conseil Café Cacao, en charge de la gestion de la filière, se satisfait de cette avancée et promet travailler pour que d'autres produits du terroir soient labellisés. Donc aujourd'hui, c'est un travail, d'abord, que le conseil a déjà mené depuis plus de dix ans pour pouvoir identifier les cafés de tous les terroirs. Donc aujourd'hui, si le café du terroir a eu un label, ce qui serait intéressant, c'est que les autres terroirs puissent faire en sorte qu'eux aussi soient labellisés. Notons qu'en marge de la cérémonie de remise du label des producteurs formés au mécanisme de transformation locale du café ont reçu leurs attestations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.com Sous-titrage Société Radio-Canada